Musique Samedi, une cérémonie importante pour la ville de la Teste avait lieu au Natus. La nécropole qui abrite les dépouilles de 949 victimes de la Grande Guerre, pour la plupart d'origine africaine mais aussi russe et malgache, a reçu une labellisation nationale qui a permis sa reconstruction et la fabrication de stèles révélant l'ensemble des identités des soldats inhumés dans ce lieu. Ce week-end, à l'occasion du centenaire de l'armistice, Jean-Jacques Ayrol accueillait le préfet, des parlementaires et des représentants consulaires pour inaugurer cet édifice dédié à ses combattants qui sont venus du Sénégal, du Mali, de Guinée, du Burkina Faso, de Mauritanie pour se battre aux côtés des Français dans un pays qui n'était pas le leur et pour lequel ils ont donné leur vie. C'était un cimetière et donc April a été transformé en nécropole et c'est une labellisation nationale pour le centenaire. Donc c'est un lieu important et donc on avait fait des demandes importantes avec divers ministres pour qu'on puisse, disons, rénover ce site. Et donc aujourd'hui, nous venons l'inaugurer. Donc on va couper le ruban. Pour inaugurer, vous allez voir ces stèles qui sont en Assy-Corten. On a un jeune artisan testerin qui a été chargé, enfin, qui a gagné, disons, le concours. Et donc nous allons inaugurer ça. Aujourd'hui, avec le préfet, plusieurs députés, des sénateurs. Voilà, c'est quelque chose de très, très symbolique. Le consul, il y a aussi le vice-consul de Russie. Le Courneau avait été choisi en 1915 et ça avait commencé en avril 1916 pour être un camp d'hivernage de ces combattants, de ces combattants africains. Ils étaient là et puis alors, donc, en hivernage. Après, ils partaient dans les batailles, évidemment, dans les batailles dans l'Est, l'Est et le Nord. Ils revenaient, ceux qui avaient la chance de revenir pour se reposer. Donc, il y avait des allées et venues, donc, à la fois depuis l'Afrique et puis après les zones de combat. L'inauguration de la nécropole du Notus, où reposent 949 tirailleurs sénégalais. Donc, c'est important pour un consul général, dans des moments forts comme ça, non seulement d'être présent et surtout avec beaucoup d'émotion. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, les Africains ont beaucoup participé à la Première Guerre et à la Seconde Guerre mondiale. Et cette participation, ça n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Donc, c'est important pour nous, dans des moments importants comme ça, de prendre la parole, de dire que les Africains ont contribué à la victoire, à la liberté pour la France. Donc, c'est important de participer à ces moments-là, donc de rendre hommage à ces illustres disparus, ces illustres sont disparus, pour la liberté et surtout pour la dignité humaine. Je remercie l'État français de tout ce qui a été fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que, tout à l'heure, dans mon discours, j'ai parlé de décristallisation des pensions qui a été faite par le président Chirac. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Donc, ça, je pense que les tirailleurs sénégalais seront fiers si, par exemple, cette reconnaissance au niveau de la France vraiment arrive à être faite.